Mais le PASTEF est né en Afrique, d'où PASTEF Africa. Nous allons demander aux dirigeants du PASTEF Sénégal, nous allons leur demander, voir dans quelles conditions nous pourrons travailler main dans la main pour que le combat que mène PASTEF au Sénégal puisse bénéficier d'une adhésion massive et populaire dans tous les pays africains. Ça c'est aussi une forme d'expression et puis de la solidarité qui existe entre les peuples d'Afrique. Nous estimons que le combat qui est mené ici au Sénégal par les Sénégalais et à travers les Sénégalais, le PASTEF, ce combat interpelle tous les Africains. Et c'est pour cette raison que les Africains, les peuples d'Afrique, sont tous mobilisés et se sont concernés par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Vous avez la chance au Sénégal d'être un pays inspirant, un modèle d'alternance démocratique en Afrique et un modèle aussi de courage démocratique. Vous avez un héritage démocratique laissé par le père fondateur et cela inspire d'autres peuples d'Afrique et c'est pour cette raison que nous estimons qu'il est de notre devoir. Dans la mesure où nous avons bénéficié dans le passé du soutien des organisations de la société civile sénégalaise, soutien des organisations politiques sénégalaises, soutien des personnalités du premier plan de ce grand pays qu'est le Sénégal. Il nous semble tout à fait normal, à notre tour, d'apporter notre soutien à ce peuple frère, à ce grand pays qui a toujours été pour nous, les autres pays africains, un pays inspirant. Bon donc, vous l'avez relevé, que j'ai parlé en ma qualité d'avocat d'Ousmane Sonko. Beaucoup ne le connaissent sans doute pas très 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 bien. M. Ousmane Sonko, il a un destin, c'est un destin sénégalais, mais c'est un destin africain aussi. Et c'est pour cette raison que nous, les Africains, nous sommes mobilisés pour que les droits de M. Ousmane Sonko soient respectés. Je me permets une entorse pour dire que, écoutez, le connaissant, connaissant l'homme, M. Ousmane Sonko n'est attaché au pouvoir. Il n'est pas attaché à l'argent, non plus. C'est quelqu'un de très pieux. Tout ce qui lui arrivera, ce n'est pas la grâce du tout-puissant. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Personne ne peut enlever ce que le tout-puissant a réservé au peuple sénégalais et puis au président Ousmane Sonko. Ce monsieur, il n'est pas revanchard. Il ne porte pas la haine dans son cœur. Il n'est pas revanchard. Il ne porte pas la haine dans son visage. Son réglage. Il n'est pas revanchard. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a que le Tout-Puissant qu'il sait quel sera le futur président du Sénégal en 2024. M. Ousmane Sonko incarne une ambition, il incarne un espoir pour le Sénégal. Et personne ne peut, en dehors du Tout-Puissant, ne peut l'empêcher d'être candidat et d'être élu président de ce grand pays. Si son accession au pouvoir doit être un salut pour le Sénégal et pour l'Afrique, nous allons tous prier pour que le Tout-Puissant exhauste nos prières. S'agissant des obstacles judiciaires et juridiques que certains estiment nécessaires et vitales pour eux d'ériger comme barrage pour l'empêcher de ne pas accéder à la présidence de la République du Sénégal, Ils ont tort. Puisque, comme je l'ai dit, chaque pays, tous les pays d'Afrique souhaiteraient avoir un Ousmane Sonko pour susciter l'espoir, pour donner une vision à chaque pays et au continent africain. Donc, les prochaines étapes, nous espérons que les prochaines étapes seront des étapes politiques et que les judiciaires prennent fin, enfin. En tout cas, s'agissant de la situation de M. Ousmane Sonko, nous allons continuer à nous battre. Si les autorités de ce grand pays estiment qu'il est vital pour eux de le maintenir en détention provisoire parce qu'ils estiment que les morts que le Sénégal a enregistrées en 2021 et que la crise qui frappe le Sénégal en ce moment est due à M. Ousmane Sonko et aux militants du PASTEF, nous allons continuer à démontrer le contraire. Nous aurions bien voulu que ce débat prenne fin, enfin, pour qu'il y ait un débat politique dans un cadre tout à fait serein et de sérénité pour permettre aux Sénégalais de choisir leur président en toute liberté. Mais s'ils estiment que le débat doit être judiciaire, nous ne le regretterons pas, mais nous assumerons. Nous serons au rendez-vous pour faire valoir le droit de notre client, pour faire valoir le droit du peuple sénégalais à choisir librement leur futur président. Voilà. Mais nous pensons que ce pays a encore les moyens de rétablir l'ordre démocratique. Ce pays dispose encore de réservoirs d'hommes pieux. Ce pays dispose encore des réservoirs d'hommes sages. Nous pensons que ce pays dispose encore d'un réservoir d'hommes intègres, qui sont fidèles et dignes héritiers des pères fondateurs de ce grand pays. Ma prière à ce que ces hommes sortent de leur silence et assument à nouveau leur responsabilité. Moi, je me rappelle d'un homme politique sénégalais qui disait qu'ici au Sénégal, on cultive la nuance. C'est le pays de toutes les nuances. Rien n'est catégorique. Mais comme la vie n'est pas une fleuve tranquille, l'esprit de nuance doit prendre le déçu, qu'est l'esprit de révanche, qu'est l'esprit de la haine. Donc, cultivons effectivement la nuance, cultivons la modération, cultivons la tolérance. Et j'en suis certain que c'est le grand Sénégal qui gagnera à nouveau. Et l'Afrique en tirera profit. La présidence de ce procès, à savoir le juge d'instant,